Salut les gens, j'espère que vous allez bien malgré l'actualité difficile, et bienvenue dans cette nouvelle récap mensuelle où je parle rapidement des choses que j'ai lues, des choses que j'ai regardées le mois dernier, et heureusement que j'ai regardé des trucs la première moitié du mois, parce qu'en fait le mois dernier, vers la moitié du mois, je me suis mise au jeu vidéo, et autant vous dire que comme j'ai une vague tendance à l'obsession, dans la seconde moitié de juin je n'ai en gros fait que ça, c'est aussi pour ça qu'il y a eu moins de vidéos que ce que je voulais, je me suis vraiment laissée complètement happée, donc je me suis dit que finalement on pouvait en parler aussi, même si j'ai des impressions de néophyte, clairement, donc on va d'abord parler du seul livre que j'ai terminé le mois dernier, ensuite des films, il n'y en a pas beaucoup non plus, après des jeux vidéo, après des séries, parce qu'heureusement il y en a quand même un petit peu plus, et qu'on finit toujours par les séries, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, j'ai décidé. Le seul livre que j'ai lu le mois dernier, c'est Anna and Issues's Guide to Fake Dating, les gens qui avaient bien aimé One Last Top le recommandaient, et comme j'avais également bien aimé One Last Top, je me suis dit pourquoi pas, d'autant que moi les histoires de fausses relations qui deviennent sincères et réelles, je prends toujours. Et c'était mignon comme livre, l'idée c'est qu'une jeune fille, Annie, fait son coming out à ses deux meilleures amies, pas dans les meilleures conditions, mais elle leur annonce qu'elle est bisexuelle, et ses amis juste ne la croient pas, parce qu'elle est toujours sortie avec des garçons jusque là. Au passage, ses amis craignent, en particulier une d'entre elles, mais l'autre aussi, et la pauvre Annie, qui est irlando-bangali et musulmane, doit encaisser pas mal de micro-agressions qui font se demander pourquoi elle est encore amie avec ses deux filles. Et justement, c'est ce que ne comprend pas Ishou, la première de classe hyper sérieuse à qui Annie demande d'être sa fausse petite amie, parce qu'elle veut que ses amis prennent son orientation sexuelle au sérieux. Il y a des moments du livre où j'avais le sang qui bouillait à cause des amis de Annie, mais le livre se lit très bien. Les chapitres rapides aident, et malgré certains thèmes sérieux abordés, tels que la biphobie, le racisme ou la pression familiale, ça reste une lecture très légère, parfois un peu trop, dans le sens où j'aurais bien aimé qu'il s'attarde plus sur certaines choses. Même la romance centrale aurait mérité d'être un peu plus étoffée, je trouve. Malgré tout, j'ai aimé le livre, et un de mes aspects favoris au-delà de la romance, qui était mignonne et je souhaitais un grand happy end aux héroïnes, mais un de mes aspects favoris donc au-delà de ça, c'était de voir se jouer les relations familiales, et en particulier, je me sentais investie dans celle d'Ishou avec sa grande sœur, une grande sœur avec laquelle Ishou ne s'était jamais entendue, mais les choses commencent à changer une fois la grande sœur déjà plus adulte, mais aussi plus sortie du carcan des attentes parentales et de la compétition que ses attentes avaient créées entre les deux sœurs. Les romances contemporaines en littérature ne sont toujours pas mon genre de prédilection, je pense, mais je ne peux pas nier que c'est là ma attendrie et ma mise de bonne humeur. J'interromps le programme pour vous dire que j'ai retrouvé ce magazine, viens là à toi. Bon, alors il y en a certains d'entre vous à qui ça ne dit absolument rien, mais j'en parlais en fait dans ma vidéo sur le croque-mitaine, que je cherchais ce magazine qui m'avait traumatisée quand j'étais jeune, et je l'ai retrouvé, et honnêtement, ça me fait toujours flipper. Donc, en fait, dedans, il y a une histoire, une histoire de fouine qui prend la place d'un petit garçon, et au début, elle commence par gratter le mur de sa chambre, et puis on voit une main qui sort, et moi, il y avait une illustration en particulier. Je vais vous la retrouver. Hop. Celle-là, je ne sais pas si vous arriverez à voir, sinon je mettrai un scan après, plus tard. Ça m'avait marqué, ce truc. Du coup, j'étais sûre que j'avais gardé ce magazine, ne serait-ce que pour ce dessin-là. Puis il y a la suite, où on voit la main qui chope, comme ça. Encore une fois, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la main qui chope la cheville du héros. Ce truc m'avait marqué. J'étais sûre que je l'avais gardé, et je suis contente de l'avoir retrouvé, même si j'avais un autre numéro qui m'avait marqué, mais celui-là, je ne suis pas sûre de l'avoir gardé. Bref, j'interrompais juste pour vous dire que j'ai retrouvé le magazine. C'était important pour moi, OK ? Je vous promets que dans la catégorie séries, il y aura plus de choses, mais écoutez, les gens, les jeux vidéo, sincèrement, c'est chronophage. Donc, non seulement j'ai regardé que trois films le mois dernier, mais en plus, on ne va même pas parler du Croc-Mitten, parce qu'il a déjà eu sa vidéo consacrée. Pour vous résumer, j'avais trouvé ça sympa, mais un peu lisse. Et donc, si vous voulez des détails, il y a une vidéo sur la question où je parle aussi de la trahison de la traduction française. Et pour ce journal de visionnage, donc, ça nous laisse deux films, à savoir Headcount et Before I Wake. J'avais déjà vu Before I Wake, mais comme j'allais le recommander dans ma vidéo sur le Croc-Mitten, j'ai voulu le revoir quand même, parce que, pour vérifier en fait, le film est écrit et réalisé par Mike Flanagan, qui s'est fait un nom ces dernières années, avec des films tels que Gerald's Game, Doctor Sleep, mais surtout avec la série Haunting of Hill House et sa saison suivante, The Haunting of Bly Manor. Dans Before I Wake, un couple qui a perdu leur fils décide d'adopter un petit garçon qui a eu bien du mal à se trouver une famille permanente. Le film n'est pas exactement parfait, dans le sens où certaines choses auraient mérité qu'on s'attarde un peu plus dessus et qu'on a du mal à toujours avaler les situations et réactions des personnages, mais j'aime quand même ce film. Et c'est sans doute lié à mon histoire personnelle, parce qu'il y a une révélation en particulier, que je ne peux pas spoiler, évidemment, mais qui me parle sincèrement. En tout cas, voilà, c'est un film sur l'acceptation de la mort et de la perte et il est bancal, mais je l'aime toujours bien. Quant à Headcount, il a un pitch qui sonne très familier d'une bande de jeunes gens qui s'isolent pour faire la fête et puis ça tourne mal parce qu'ils ont invoqué un truc puissant qui ne leur veut pas du bien. J'ai entendu parler du film alors que je cherchais des recommandations de films jouant sur une troupe en particulier, mais j'ose pas trop vous dire ce que c'était parce que c'est la meilleure partie du film et c'est mieux de ne pas savoir avant d'y rentrer. Headcount n'a pas un gros budget mais il a une bonne idée et il joue avec le cerveau des spectateurs ce qui fait que ça a été une très bonne surprise pour moi. J'aurais pas dit non à des personnages que j'aurais eu moins envie de claquer la moitié du temps mais malgré tout, le film m'a gardé intriguée tout le long avec juste un regret sur la fin qui aurait dû être écourté et plus ambigu je pense. Mais j'aime quand même vraiment beaucoup le concept. Parlons de jeux vidéo les gens. J'ai jamais beaucoup joué aux jeux vidéo. Dans mon enfance, il y en a surtout trois auxquels j'ai joué. Les Sims, mais je me lassais vite et puis Rayman 2 et Baldur's Gate 1 que j'adorais et que j'adore toujours. Et puis plus tard, Rayman 3 mais j'ai jamais eu de Game Boy, j'ai jamais eu de console donc c'était déjà surtout des jeux PC mais bref, tout ça pour dire que j'ai clairement jamais été une gameuse et en grandissant, le médium m'intéresse. Il y a des tas de jeux qui me tentent mais essentiellement, je m'en suis tenue à regarder des vidéos sur les jeux, des let's play, des reviews, des essais tout en me faisant une liste de à jouer un jour peut-être. Il y a deux choses, cela dit, qui me freinaient. La première, c'est que quand je me lance, je deviens rapidement accro donc j'y passe énormément de temps et ça me débloque le cerveau en plus. Genre quand je joue à Rayman 2, après j'ai des réflexes dans la vraie vie. C'est dur à expliquer mais vous savez, parfois par exemple, on va écrire dans un carnet et on fait une connerie et la main essaie de faire CTRL Z immédiatement. Ben, avec les jeux vidéo, genre je regardais un drama qui me plaisait bof et j'avais envie de cliquer avec la souris pour sauter à la ligne de dialogue suivante ou bien j'attendais qu'on me donne un choix de dialogue. A une époque, bon c'est un autre genre de jeu vidéo mais je me suis retrouvée accro à Tetris et quand je parlais aux gens dans ma tête en fait, j'empilais des blocs de couleurs. Bref, mon cerveau se laisse hacker beaucoup trop facilement. Et la raison 2, c'est que honnêtement, j'étais intimidée. Moi encore une fois, j'ai jamais beaucoup joué donc ça veut dire qu'il y a un langage et des réflexes et même juste une coordination que je n'ai simplement pas. Il y a des gens, tu les bazardes dans à peu près n'importe quel jeu vidéo, ils vont savoir par quel bout le prendre mais pas moi donc j'osais pas trop. Mais Baldur's Gate 3 est en early access, ma petite sœur a commencé à y jouer donc ça m'a rendu nostalgique et j'ai lancé Baldur's Gate 1 avec dans l'idée de le refinir puis de passer au 2 cette fois puis de jouer au 3 quand il sera entièrement sorti. Baldur's Gate est un CRPG c'est-à-dire un computer role-playing game où on construit son personnage. Personnellement, dans cette partie, j'ai choisi une elfe barbare, chaotique, goud spécialisée dans l'épée longue et l'arc long. Mais les fois précédentes, j'avais joué d'autres races, d'autres catégories. Jamais de mage ou de druide, cela dit. Dans les RPG, je vais pas vous mentir, j'ai tendance à choisir des personnages dont la spécialité dans un combat c'est de taper très fort même à Talisman. La dernière fois que j'y ai joué j'étais un troll parce que la subtilité c'est pour les faibles. Moi je veux des muscles et une massue. Bref, dans Baldur's Gate on crée son perso et on est balancé dans l'histoire. Il y a des compagnons à trouver et emmener avec nous ou pas. Certains ont des quêtes qu'il faut accomplir pas trop lentement sinon ils se barrent. Notamment, j'ai perdu Minsk mon personnage favori parce que j'étais censée l'aider à sauver une amie à lui d'une forteresse mais il trouvait que je tardais trop et je l'ai trouvé chier c'est-à-dire parce qu'il s'est retourné littéralement au moment où je suis entrée dans la forteresse donc clairement j'étais partie pour la sauver son amie il aurait pu attendre 5 minutes de plus. Bon, je vous avoue pour le coup j'ai rechargé une sauvegarde et suis allée à la forteresse plus vite parce qu'il y a des personnages que je veux bien perdre mais pas Minsk. Non seulement c'est aussi un type qui tape fort et réfléchit peu donc on s'entend bien mais il a un hamster de compagnie et en français quand j'étais jeune une de ses catchphrases en français c'était « rester dans la ligne de mire de mon hamster » donc Minsk je l'aime encore plus que tous mes propres personnages. Bref, on se balade sur la carte il y a une grande histoire des petites quêtes ici et là et on grimpe en niveau pour pouvoir affronter le boss final un boss final que je n'ai réussi à battre qu'une seule fois en trichant et hontément. Cette fois je veux le faire sans tricher parce que j'adore ce jeu il y a beaucoup de choses à lire si on veut se plonger dans les aptitudes des personnages et tout optimiser donc ça peut être un peu intimidant d'ailleurs un obstacle auquel je ne m'étais pas attendu c'est que c'est écrit assez petit et j'ai clairement plus les yeux de ma jeunesse donc des fois c'est dur. Mais néanmoins c'est fun et j'ai toujours particulièrement aimé le système de combat c'est un système de pause puis temps réel donc tu fais pause tu places tes personnages tu leur dis quoi faire et puis après tu déposes et ils se lancent tous d'un coup avec les ennemis donc qui font pareil. Et après ça donc pendant tout le combat tu peux réorganiser les positions changer les armes etc. J'aime bien cet aspect stratégie je sais que j'ai dit que ma philosophie c'était de taper le plus fort possible sur la cible et des fois je fais ça surtout quand je veux économiser des flèches et que je peux mais quand même parfois ça demande plus d'efforts que ça. J'ai pas beaucoup de références dans le genre donc je peux pas comparer Baldur's Gate à d'autres jeux mais tout ce que je sais c'est que personnellement j'adore ce jeu et je trouve que les compagnons même juste via quelques catchphrases qui répètent trop souvent certes mais quand même ça leur donne de la personnalité et c'est comme ça que cette fois parce que j'étais vraiment portée par la nostalgie je me suis retrouvée à utiliser les mêmes personnages que quand j'étais enfant purement par attachement. Cela dit en parlant de ça la version à laquelle je joue cette fois est la version Enhanced qui introduit de nouvelles fonctionnalités comme le zoom et aussi de nouveaux personnages donc entre ça et ma mauvaise mémoire tout est familier et à la fois un petit peu neuf aussi ce que j'apprécie. Bon et puis cette fois je joue en anglais donc il n'y a plus de lignes de mire du hamster mais Minsk sortez de mon chemin démon je suis armée jusqu'aux dents et j'ai un hamster sur moi et aussi le résumé de ma façon de jouer à savoir vous montrez la cible et moi je tape il est parfait coeur sur lui. Bien sûr il y a quelques aspects du jeu qui me plaisent moins genre gérer les inventaires c'est l'enfer pour moi j'ai toujours eu du mal en fait à répartir gérer les quantités déterminer ce que je devais garder ou pas mon instinct en début de partie c'est toujours de ramasser tout mais rapidement il devient clair qu'il va falloir faire des choix et que certains objets ne valent pas le coup même si c'est pour les revendre derrière. Aussi dans la version enhanced en tout cas la carte du monde n'a pas toujours de sens je trouve c'est à dire qu'on découvre des endroits les uns après les autres en sortant des cartes locales dans des directions particulières et on se dirait logiquement que si A est au sud-est de B si on va au sud-est de B on devrait trouver A mais c'est pas toujours le cas ou bien je m'y prends comme un pied ce qui n'est pas à exclure non plus. Je suis une brêle en orientation et c'est pour ça que j'adore la façon dont dans Baldur's Gate non seulement on a une bonne vue de ses alentours mais les zones où on n'est pas encore passé sont en noir et on les découvre quand on passe dessus. Ça permet à la fin d'être certain qu'on est bien passé partout au moins une fois. Ce qui me permet de transitionner vers The Witcher. J'ai toujours été en fait un peu curieuse de l'univers de The Witcher et je ne savais pas si je finirais par regarder la série ou par lire les livres. En tout cas, je n'avais pas parié clairement sur les jeux vidéo mais j'étais emportée dans ma frénésie et j'étais curieuse donc même si je n'ai toujours pas terminé ma partie de Baldur's Gate j'ai commencé The Witcher par curiosité donc la version, le premier jeu est la version enhanced et pour une débutante comme moi en fait c'est très abordable niveau difficulté donc j'ai terminé le jeu vidéo la fin du mois dernier. Forcément, le mois dernier. Le système de combat est assez simple. Perso, je l'ai trouvé malgré tout satisfaisant parce qu'on progresse et parce que l'animation du Witcher est de plus en plus cool au fil du jeu mais oui, c'est assez simple. C'est un jeu en fait de cliquer au bon moment pour faire des combos et il y a des modes de combat et des armes entre lesquels choisir en fonction de l'ennemi qu'on a en face. Si c'est un monstre la lame d'argent, si c'est un humain ou un humanoïde l'acier s'il est plus fort on passe en frappe forte s'il est plutôt agile et rapide on passe en frappe rapide et s'il y a plusieurs ennemis il y a un mode de groupe. Et moi donc je complétais ça avec des potions de temps en temps qu'on fabrique via alchimie et une bonne dose de méditation ça mon Witcher il méditait grave pas tellement pour le zen ni même pour les potions c'était plus une technique pour faire avancer le temps quand j'avais besoin qu'on soit à une certaine heure de la journée. Moi à la base j'avais lancé le jeu avec la difficulté la plus basse en fait le mode facile parce que je savais pas à quoi m'attendre et je sais que je suis pas très bonne donc je me disais que c'était plus prudent quitte à tout rejouer plus tard dans un futur lointain. Bon en fait au milieu du chapitre 1 je me suis dit que quand même c'était vraiment pas dur donc j'ai recommencé à zéro mais cette fois avec la difficulté moyenne et c'est resté assez simple à quelques ennemis près où j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. C'est dommage en fait on pouvait pas changer le niveau en cours de partie parce que j'aurais bien voulu voir ce que donnait le niveau difficile en tout cas le niveau moyen que le jeu décrit donc comme recommandé pour la plupart des joueurs les combats présentent un challenge et l'alchimie est utile donc en comparaison avec les niveaux faciles pour les joueurs novices avec des combats plus simples qui ne nécessitent pas d'alchimie pour survivre et durs donc pour les joueurs expérimentés avec des combats difficiles et une alchimie nécessaire à la survie bref le niveau moyen est facile. Alors qu'en comparaison là j'ai installé le 2 et comme je savais que le système de combat changeait j'ai voulu commencer par l'arène en fait c'est un jeu séparé où le Witcher affronte différents ennemis dans une arène et donc ils viennent à plusieurs sur toi je voulais en fait juste me faire à la nouvelle façon de bouger de frapper et d'organiser le combat mais je me suis fait éliminer en genre 4 rounds la première fois même en difficulté facile parce que j'arrive pas du tout à gérer tout à la fois. Et maintenant j'ai réussi à monter au niveau 8 mais même comme ça déjà j'arrive pas à tous les coups au niveau 8 et c'est dur pour moi parce que j'arrive pas en fait à tout gérer à la fois je galère sur les déplacements orienter la caméra avancer parer gérer l'espace c'est dur pour moi et ça a l'air d'être en gros 80% du boulot donc forcément j'en chie essentiellement de toute façon même dans le 1 les déplacements étaient le plus galères pour moi même si c'était d'une autre manière. Déjà je sais pas m'orienter à un moment donné dans le chapitre 2 une de mes quêtes était d'escorter des gens d'un point A à un point B j'étais censée mener le chemin et j'ai éclaté de rire devant l'écran quand ils m'ont demandé de les guider parce que clairement ces gens ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient et comme prévu on a fait beaucoup de détours mettons j'ai du mal avec les cartes la sorte de GPS m'aide dans les zones où on peut se déplacer à peu près librement mais moins dans les rues de ville et même après avoir parcouru les rues plein de fois j'arrivais toujours pas à me repérer donc j'ai perdu énormément de temps à sortir la carte sans arrêt vous pouvez probablement le voir sur la vidéo d'ailleurs j'arrête pas d'ouvrir la carte juste pour vérifier que je vais dans la bonne direction et c'est assez drôle mais c'est aussi une source de frustration et même de stress je dirais pas que je suis complétiste mais par contre j'ai peur de jouer mal de rater un truc important donc j'essaie d'en faire autant que possible dans le Witcher 1 j'ai fait je pense genre 99% des quêtes à côté j'ai dû en louper certaines mais j'ai regardé la liste en fait après de toutes les quêtes qu'il y avait à faire et j'en ai vraiment fait une grosse grosse partie d'autant que compléter les quêtes ça rapporte souvent de l'argent et j'avais besoin d'argent pour acheter des livres pour le coup c'est un jeu où c'est pas juste utile mais c'est même souvent nécessaire de lire les bouquins sur lesquels on tombe parce que le personnage ne peut pas effectuer certaines actions s'il n'a pas le savoir donc voilà j'ai peur de rater des choses et c'était pareil dans Baldur's Gate donc mon premier réflexe c'est toujours de commencer par ratisser toute la zone en entrant absolument partout et en essayant d'interagir avec le plus de choses et le plus de gens possible pour voir ce qu'il y a à faire ce qui est super facile à faire dans Baldur's Gate mais beaucoup moins pour moi dans The Witcher où déjà on est vite submergé par la quantité de choses qu'il y a à faire mais aussi quand comme moi on n'arrive pas à se souvenir si on est déjà passé à un endroit ou pas ça devient super dur et je vous jure ça m'angoissait une autre frustration du jeu aussi c'est qu'on passe son temps à faire des allers-retours alors quand je pouvais je groupais les tâches je me faisais des listes de ce qu'il y avait à faire dans tel endroit et je combinais j'entrais dans le cimetière avec une liste de courses il me fallait 12 ghouls 5 à ghouls 5 gravir mais quand un personnage A te dit va parler à B et B te dit ok maintenant va revoir A qui te renvoie vers C qui te ramène à A tu passes ton temps à aller d'un endroit à l'autre et comme ça va pas très vite ça devient vite relou et je vous avoue que j'ai fini par télécharger un mode qui permet d'accélérer la vitesse du personnage parce que ça diminuait beaucoup mon appréciation du jeu j'ai utilisé deux modes à partir du chapitre 3 un pour que le personnage avance plus vite et un pour avoir plus de place dans l'inventaire je comprends que c'est triché mais tant pis paradoxalement cela dit les déplacements avaient beau être frustrants le pire c'était dans le chapitre 1 où tout est arrangé en cercle et on peut pas couper par le milieu donc littéralement on tourne en rond sans arrêt pour gérer les quêtes mais donc les déplacements avaient beau être frustrants j'avais beau avoir du mal à me repérer dans l'espace et être agacée que mon Witcher soit hyper puissant mais doivent parfois faire de grands tours parce qu'il était mis en échec par des obstacles de 1 mètre de haut qui se sentaient apparemment pas d'enjamber un de mes aspects favoris du jeu a été son espace ses décors et la façon dont ils contrastent les uns avec les autres c'est dur d'expliquer sans spoiler et la vidéo est censée être courte mais la façon dont les décors se répondent et sont repris avec des variations ça m'a plu à force de me faire courir dans les mêmes rues sans arrêt il y a quand même quelques endroits que j'avais fini par retenir donc par exemple quand vers la fin on voit les mêmes rues à feu et à sang ça fait un gros pincement au coeur ils étaient littéralement en train de cramer mes quelques mais rares mes tout petits repères donc ça m'a plu et personnellement mon chapitre préféré c'est probablement le 4 non seulement parce qu'il contient des décors plus ouverts qui faisaient du bien après la claustrophobie de la ville en quarantaine et non seulement parce qu'il est rempli de gens qui ne me méprisaient pas avant de m'avoir parlé mais aussi parce qu'il fait un mix de diverses mythologies qui m'a embarqué l'ambiance était complètement différente et faisait du bien même si après ça j'ai aussi beaucoup aimé le chapitre 5 et son impact émotionnel c'est un jeu immersif avec une attention au détail bon les NPC ont des designs qui reviennent qui sont souvent les mêmes en fonction de leur fonction justement dans l'histoire mais le jeu fait attention à l'heure par exemple les gens ne sont pas toujours au même endroit parce qu'ils vivent leur vie ils travaillent ils rentrent chez eux ils se déplacent la météo a une influence sur eux aussi notamment ils détestent tous méchamment la pluie ils s'en plaignent tout le temps dans le fond sonore il y a un sentiment de monde habité qui rend tout plus vivant je suis pas fan par contre du traitement global des personnages féminins il y a des figures importantes avec leurs propres idées leur propre personnalité mais déjà dans le design tu sens qu'elles sont censées être reluquées et surtout enfin tous les personnages de front t'as l'impression que un des buts dans leur vie c'est de se taper le witcher et il y a tout un truc où on peut coucher avec beaucoup de personnages féminins et si on couche avec on a droit à une carte du personnage nu ou semi-nu comme si on faisait une collection donc ça fait un mini-jeu où le but est de coucher avec le plus de personnages féminins possible pour remporter ton trophée et ça me laisse un goût amer dans la bouche ça ne concerne pas que les personnages féminins importants ce sont parfois juste les personnages random dans la rue auquel le jeu n'octroie même pas un nom et ça pousse le joueur à traiter chaque interaction avec un personnage féminin comme possiblement un moyen de recevoir une nouvelle image de femme à poil bonjour l'objectification quoi néanmoins je me suis attachée au witcher qui ne lésine pas sur le sargasme par endroit et il y a d'autres personnages pour lesquels j'ai ressenti de l'affection notamment Carmen la prostituée et Siegfried le soldat qui a rendu certaines décisions difficiles à prendre pour moi le jeu a vraiment une bonne histoire et j'ai été toute émue en terminant déjà parce que c'était la fin de l'histoire donc j'étais touchée mais aussi parce que quand j'ai vu le générique de fin j'ai réalisé que j'avais fini le jeu et honnêtement en le commençant j'y croyais pas du tout parce qu'encore une fois je suis restée très loin des jeux vidéo toute ma vie parce que j'étais persuadée que j'étais tellement nulle que j'arriverais jamais à finir un jeu de ma vie et donc je vais pas vous mentir j'avais un peu la larme à l'oeil finalement ça m'a fait quelque chose de terminer ce jeu donc je vais tenter le 2 pour la suite de l'histoire même si pour le moment ça s'avère très compliqué j'ai même pas encore commencé le jeu lui-même je vais essayer d'abord de faire beaucoup d'arènes pour me former au combat en quelque sorte parce qu'on m'a fait comprendre que le jeu The Witcher 2 est vraiment plus compliqué niveau combat et je veux bien le croire vu où j'en suis mais je vais essayer d'y jouer j'ai aussi commencé la série mais on en parlera une prochaine fois quand je l'aurai terminé et j'ai acheté les livres et un jour je m'y mettrai mais pas tout de suite pour le moment je vais essayer essayer de finir le 2 et on verra bien ce que ça donne Bon mais je m'arrête là pour les jeux vidéo parce que j'en ai déjà beaucoup parlé et c'est censé être une récap rapide de ce que j'ai fait le mois dernier donc on passe aux séries à quelques exceptions près ça a été un mois très drama japonais pour moi j'ai regardé enfin en tout cas j'ai terminé presque que ça parce que je pense que à cause de la température ambiante qui étouffait pas mal j'étais d'humeur à regarder des choses légères qui se regardaient facilement et pour ça les rom-coms japonaises ça me semblait parfait du moins en théorie parce que je vais pas vous mentir on entre un peu dans la dimension bof de la planète série avec cette partie de la vidéo il y a eu des hauts heureusement mais il y a eu quand même surtout pas mal de de bas et de plat dans cette section donc voilà on va parler de tout ça et le premier drama dont je vais parler rapidement c'est My Happy Divorced Life et je vais en parler rapidement parce que j'ai abandonné au milieu de l'épisode 2 le drama raconte l'histoire d'une femme divorcée de son mari infidèle et qui s'embarque dans une relation avec un jeune de son bureau et en soi je suis pas contre l'idée mais les sentiments du jeune homme se déclarent d'un coup et j'arrivais juste pas à y croire ni d'un point de vue écriture ni grâce au jeu de l'acteur et comme tout me semblait très générique à côté j'ai rapidement décroché c'était possiblement une question d'humeur mais tout allait trop vite pour moi au point que je passais à côté et donc quitte à passer à côté j'ai préféré passer directement à autre chose promis à un moment donné je vais parler de séries que j'ai appréciées mais d'abord pour continuer la liste en mode récap rapide dans My Hot Sexless Boyfriend les deux personnages ont le coup de foudre se mettent ensemble et l'héroïne n'en revient pas d'avoir un petit ami si parfait si romantique si sexy mais voilà il y a un problème il ne l'embrasse jamais il ne semble pas vouloir coucher avec elle et elle essaie de s'en accommoder mais ça lui pèse et surtout elle ne comprend pas pourquoi elle ne l'intéresse pas physiquement j'aimais bien l'idée parce que je pensais que le drama allait causer d'asexualité mais en fait pas du tout et la possibilité que le héros puisse être asexuel n'est même pas réellement envisagée si bien que tout le monde commence à se mêler de ses histoires de couple pour lui foutre la pression pour qu'il couche avec l'héroïne alors qu'il n'exprime aucun intérêt pour la chose et du côté de l'héroïne elle a aussi sa meilleure amie qui ramène tout au sexe tout le temps et elle aussi je trouvais qu'elle foutait une pression pas possible avec ses vues très arrêtées et j'ai eu envie de baffer un peu tout le monde pour être honnête ce que j'ai apprécié dans le drama c'est qu'il tourne autour beaucoup du désir sexuel féminin et renverse les rôles avec un héros qui n'est pas intéressé et une héroïne qui n'attend que ça ça aurait pu être largement mieux géré mais j'apprécie l'idée ma scène favorite personnellement c'est celle où l'héroïne engage un prostitué pour se faire une idée de ce qu'elle aime de ce qu'elle désire de comment réagit son corps et de ce qu'elle peut attendre du sexe la scène est amusante et étonnamment douce aussi et le gigolo a beau n'apparaître que quelques minutes il était limite un de mes personnages favoris ne serait-ce que parce que c'est un des rares que j'ai pas eu envie de baffer à côté de ça l'évolution de la relation entre l'héroïne et une de ses rivales entre guillemets m'a également bien plu mais dans l'ensemble c'est un drama frustrant où on a envie de hurler aux deux personnages principaux de se parler parce que tout le monde parle de leur relation tout le monde s'en mêle mais les deux intéressés dialoguent beaucoup trop peu du coup c'est pas une série que je recommanderais du côté de Too Clumsy About Love à présent on a aussi pas mal de soucis de communication mais j'étais moins agacée dans le sens où c'est vraiment tout le sujet la série faisant se rencontrer un héros trop direct quitte à être désagréable et une héroïne qui devrait l'ouvrir plus et c'est précisément ce qu'il lui dit et la pousse à faire alors il se trouve que j'ai un faible pour les héroïnes toutes douces et pas très sûres d'elles qui apprennent à s'affirmer mais encore une fois le drama va beaucoup trop vite et il s'éparpille trop pour le temps d'écran qu'il avait il aurait dû rester concentré mais vers la fin il nous tire du drame en ramenant un personnage dans l'équation qu'on a à peine le temps d'apprendre à connaître que tout se règle de façon très précipitée donc voilà c'était pas ouf non plus mais bon ça passait le temps il y avait des gens jolis dedans donc voilà et sinon alors je vous dis pas quel drama ça concerne mais ça en concerne trois dramas japonais sur les deux derniers mois les dramas japonais ont vraiment un truc avec la conclusion où le héros part à l'étranger à un moment et puis revient et puis happy end je sais pas pourquoi j'ai vraiment vu ça trois fois en deux mois et ça me paraît beaucoup histoire de parler de quelque chose maintenant qui m'a quand même plus enthousiasmée beaucoup de gens sur Twitter disaient beaucoup de bien du drama japonais toujours Bokura no Shokutaku donc je me suis laissée tenter et moi aussi j'ai accroché c'est une histoire tranquille de romance et famille où un jeune homme très isolé qui prend toujours ses repas seuls intègre petit à petit la famille d'un autre jeune homme en prenant régulièrement des repas avec eux l'ambiance est posée chaleureuse et les personnages ont leur faille et leur douleur personnelle mais la série n'est jamais excessivement dramatique et tout le monde fait face à ces difficultés grâce au soutien de son entourage l'enjeu de la série est la construction d'un foyer donc de façon appropriée l'ambiance est très reposante la romance n'est pas dans les grands élans il y a même finalement assez peu de scènes entre les deux personnages masculins principaux seuls qui sont le plus souvent accompagnés du petit frère d'un des deux qui est la raison pour laquelle ils se sont rencontrés à la base donc en clair si vous venez chercher une romance enflammée c'est pas le bon endroit on n'est pas dans le brasier intense mais dans le feu de cheminée qui réchauffe progressivement et personnellement ça m'a beaucoup parlé et je voyais pas les épisodes passés j'étais même toujours un peu déçue quand ils se terminaient j'aurais bien passé plus de temps devant mais au final j'ai l'impression que le drama fait la bonne taille il m'a pas laissé de sentiments d'inachevé et pas non plus d'accéléré et j'aimais aussi bien les deux acteurs dont Inuka Yatsuhiro que j'avais déjà vu dans Zetaï BL Ninaru Sekai versus Zetaï BL Ninaru Takuna Yotoko et sur lequel j'avais surtout flashé dans Kei Yaku et justement en discutant de Bokura no Shokutaku et de Inukai Atsuhiro avec Sylve donc du blog Titsilve elle m'a parlé de Hitomon Chakunara Yorokonde où il joue avec Yahagi Honoka que j'avais trouvé amusante dans bonne chance pour le titre moi-même Les titres japonais c'est dur pour moi les gens mais bref j'avais bien aimé cette actrice donc dans ce drama-là je l'avais bien aimé surtout en fait dans Itazura Nakis la version 2013 où je la trouvais adorable et donc j'avais envie de l'avoir joué avec Inuka Yatsuhiro je me suis laissé tenter alors Sylve m'avait bien dit elle ne me le conseillait pas fortement elle m'avait dit c'était sympa sans plus et effectivement j'ai trouvé que c'était sans plus à vrai dire j'ai même eu un peu un peu de mal pour être honnête dans ce drama-là Inuka Yatsuhiro joue un patron d'une petite entreprise qui ne comprend pas pourquoi les nouveaux employés s'en vont toujours au bout de très peu de temps si bien qu'il décide d'engager une spécialiste des relations en entreprise qui en vérité est surtout la figure de son entreprise à elle mais a peu d'expérience sur le terrain et aussi il y a une romance mais le drama commence de façon super chelou parce que pour convaincre l'héroïne de bosser pour lui le héros prend une photo compromettante d'elle après qu'elle est trop bue et immédiatement ça met pas exactement les gens de son côté mais surtout c'est absolument inutile l'héroïne veut bosser il n'y avait aucun besoin de la faire chanter ça sert strictement à que dalle c'est juste gratuit et après ça ça ne revient pas sur le tapis avant un bon moment et quand ça revient ça aurait pu être remplacé par une multitude d'autres choses j'ai vraiment trouvé que c'était bizarre comme début enfin après ça l'héroïne découvre en gros qu'il y a quatre boss qui foutent la mauvaise ambiance dans la compagnie et il va falloir qu'elle les fasse tomber les uns après les autres en adaptant sa technique en fonction du type de boss qu'il y a en face chaque boss prend en gros deux épisodes à être vaincu et ça marchait pas du tout pour moi tout est trop simple trop mécanique pour un drama sur des relations humaines les coupables sont trop rapidement pardonnés pour le mal qu'ils ont causé et le drama est d'un idéalisme tel qu'il trivialise beaucoup trop son sujet au début ça me dérangeait pas trop l'expérience était légère et j'aimais effectivement bien les deux acteurs principaux mais plus la série avançait plus je me suis sentie frustrée vous savez j'espère que j'ai une place dans mon coeur pour les séries fluff rose bonbon mais il faut y mettre l'art et la manière et ici ça n'a pas pris pour moi la série est regardable juste pas quelque chose que je recommanderais bon et dans la catégorie boys love et nourriture malheureusement Zenra Meishi ou Naked Dining m'a bien moins convaincu que Bokura no Shokutaku au début j'aimais bien un peu pour la même raison d'ailleurs le côté relax avec un thème cuisine ici parce qu'un salarie man a décidé d'honorer sa grand-mère récemment décédée en terminant le tour du monde culinaire qu'elle avait entrepris mais comme il n'est pas exactement cuisinier il se fait aider d'un habitant du village de sa grand-mère et il se trouve que celui-ci a un crush sur notre protagoniste depuis un bon moment au début je trouvais le drama reposant et mignon mais quand la romance commence réellement la série se casse la gueule avec des interférences inutiles des personnages qui se disputent pour tenir le temps d'écran et pour finir ben j'ai pas fini justement je me suis arrêtée à l'épisode 7 j'étais saoulée c'est dommage parce que j'aimais bien l'idée de se rapprocher recette par recette et de faire son deuil via l'assiette mais le drama n'a pas tenu le coup ou peut-être qu'il s'améliore après l'épisode 7 je sais pas mais j'avais pas spécialement envie de vérifier enfin dernier drama japonais de juin que j'ai terminé pour le coup celui-là Osamani Sasagu Kusuri Yubi avec Hashimoto Kanna que je ne connaissais pas mais qui m'a plu je l'ai trouvé vraiment adorable et Yamada Lyosuke que pour le coup je connais largement mieux parce que j'ai vu plusieurs de ses films et plusieurs de ses dramas depuis son tout premier à vrai dire je pense que j'ai vu tous les premiers Tantei Gakuenkyu Ichi Pando no Fukuin Scrap Teacher Hidalime Tantei Ai et Eliso no Musuko même si je me souviens pas bien de tous parce que c'était quand même il y a un bail je suis plus familière de ses dramas près 2012 plutôt qu'après mais c'est un acteur que j'aime bien et j'étais toute ravie de le voir dans cette romcom classique de faux mariages sous contrat parce que en particulier je l'aime beaucoup en comédie il me fait rire et lui et Hashimoto Kanna avait vraiment une bonne énergie qui rend tous les épisodes 1 à 6 je dirais ça les rend adorable léger drôle une bouffée d'air frais et je m'amusais énormément dans la seconde partie je trouve que ça commence à se gâter un peu et finalement pour une raison qui fait penser à ce que je disais sur Hito Manchaku Nara Yurokonde à savoir qu'il commence à se passer des choses graves et non seulement ça plombe l'ambiance mais en plus les antagonistes sont traités avec beaucoup trop de clémence par tout le monde les personnages au sein du drama comme le drama lui-même c'est grave ce qu'ils font mais le drama se contente de dire ouais mais ils sont humains aussi et puis ils ont des circonstances difficiles et c'est censé passer mais on se retrouve dans un drama qui à la fois n'est plus aussi léger qu'avant et à la fois ne donne pas assez de poids aux événements pour qu'ils soient réellement explorés de façon intéressante les deux acteurs principaux conservent leur charme ils sont entourés de personnages secondaires qui m'ont plu avec un gros faible pour Hachi l'assistant et meilleur ami du héros mais même comme ça l'ambiance était plombée et ça n'aide pas non plus qu'une fois les deux personnages en couple on a une héroïne qui a très peu d'expérience en amour parce qu'elle a été harcelée toute sa vie et n'a donc pas eu de relation amoureuse donc quand le héros essaie de l'embrasser par exemple elle a l'air affreusement gênée nerveuse voire apeurée c'est raccord avec le personnage donc je critique pas ce choix mais par contre j'avais juste envie de crier au héros mais tu vois pas qu'elle est mal à l'aise et donc j'étais mal à l'aise aussi fin bref voilà le drama s'est terminé en déception j'ai vraiment adoré la première partie c'était du classique mais du classique bien fait avec une ambiance légère et des interprètes qui avaient du charme et la seconde partie se casse la gueule du moins je trouve pas au point que j'en avais plus rien à faire des personnages et j'ai terminé quand même et dans l'ensemble je dirais que j'ai quand même passé un bon moment mais c'était c'était du gâchis quoi sur ce on quitte le japon même si encore une fois il n'y a pas grand chose dans cette section de la vidéo parce que j'avais l'intention de continuer mes séries non asiatiques dans la seconde moitié du mois de juin et à la place j'ai commencé les jeux vidéo donc en fait j'ai juste regardé deux épisodes de plus de Dark Rife et c'est tout Dark Rife une série qui m'a été recommandée par Lady Teluki du site Lady Teluki que je vous conseille fortement si vous n'y avez jamais été et si vous aimez la télé de tous les horizons c'est une mine d'or vous allez avoir de quoi titiller méchamment votre curiosité donc je vous pousse à y aller et Dark Rife ou le griffon en français était une très bonne suggestion pour moi déjà c'est une série allemande ça me fait plaisir d'entendre de l'allemand à nouveau et puis c'est du fantastique tendance sur l'horreur légère donc forcément par contre j'avoue Emma donné envie de relancer Supernatural je ne l'ai pas fait mais c'est le début avec le parent qui prend feu le père qui était obsédé par le surnaturel le grand frère qui vient chercher le petit frère pour continuer l'oeuvre du père mais le petit frère qui est réticent parce que lui veut juste une vie normale avec sa famille il veut s'intégrer à la société alors que le grand frère se lance à corps perdu dans le combat parce qu'il ne se sent pas à sa place dans la vie normale alors que dans la lutte il est quelqu'un il a un but je ne dis en aucun cas que les deux séries sont identiques ni même vraiment similaires en fait mais il y a juste quelques points de scénario qui m'y ont fait penser donc ça m'a donné envie par nostalgie de me relancer dans Supernatural mais je ne me suis pas laissée tenter heureusement bref Dark Reif me plaît les personnages surtout m'intéressent et me font mal au coeur aussi notre personnage central Marc voulait juste réconcilier sa mère et son grand frère mais est subitement écrasé par la possibilité que son père ne divaguait peut-être pas avant de mourir et que lui-même soit soit investi des mêmes pouvoirs et la même mission soit atteint des mêmes troubles psychologiques les personnages pour la plupart sont plongés dans la confusion et le terrible à leur façon fantastique ou pas et je suis intéressée quant au fantastique lui-même il est réalisé de façon très décente et surtout ce que j'aime bien c'est qu'il y a quelque chose de très concret c'est-à-dire que quand on passe dans le monde fantastique il y a des nouveaux décors il y a des tours il y a toute une société qui a l'air il y a des différentes il y a toute une une infrastructure la série a de l'ambition et personnellement ça me parle beaucoup puis bon voilà écoutez la vibe nostalgique les personnages un peu paumés qui essaient de s'en sortir les marginaux qui essaient de se serrer les coudes le fantastique la touche d'horreur bien sûr tout ça ça me parle quand c'est bien fait donc il serait temps que je continue véritablement cette série j'en suis à l'épisode 3 il me reste que 3 pour finir la saison 1 je ne sais pas ce que j'attends je blâme les jeux vidéo en tout cas ça me plaît voilà et à côté de ça je suis aussi dans la saison 1 de From et pour le coup j'ai pas avancé du tout je l'avais laissé de côté un moment parce que moi en fait à la base j'étais rentrée dedans pour les monstres inquiétants qui essaient de pousser les gens à leur ouvrir la porte pour mieux les tuer sauvagement mais la série virait en drame personnel et humain ce contre quoi je n'ai strictement rien mais à quelques exceptions près et par quelques je veux dire deux exceptions près c'est à dire les personnages de Harold, Perrineau et Rigi He à ces deux exceptions près je n'étais pas suffisamment passionnée par les personnages pour que les drames interpersonnels prennent cela dit j'étais intriguée par cette ville dont personne ne semblait pouvoir sortir un peu de la même façon que j'étais intriguée par la nature de l'île dans Lost donc j'ai décidé de reprendre et pour le moment ça se passe bien j'ai commencé à m'attacher à un peu plus de monde et même si j'ai un peu peur que la série s'étende en longueur au point de se traîner à demi-mort jusqu'à perdre tout intérêt parce que c'est le genre de série qui a l'air de s'y prêter malgré ça j'ai envie d'y croire donc pour le moment je vais garder espoir mensuel alors je sais pas exactement quelle taille il va faire parce que des fois je coupe des choses au montage mais j'ai la voix un peu pétée à force d'avoir beaucoup parlé donc je vais supposer que ça va être une vidéo assez longue donc si vous l'avez regardée ou écoutée en entier écoutez merci beaucoup et j'espère que vous aussi vous tirez un enfin bon moi mon bilan il a été positif quand même parce que bon c'est vrai que dans les séries il y a pas mal de trucs qui sont tombés à plat mais il y avait les films il y avait les livres et je me suis beaucoup amusée avec les jeux vidéo donc j'espère comme toujours que vous aussi vous tirez un bilan positif de votre mois dernier et sur ce les gens je vous souhaite une bonne matinée une bonne journée une bonne soirée une bonne tout ce que vous voulez et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle récap mensuelle prenez soin de vous que je vous souhaite pour une nouvelle récapouses de la récapability qui est de votre récapability de votre récapability qui est de votre récapability est de votre récapabilité Sous-titrage FR ?